Bonjour Gilles Sergent, merci de nous recevoir chez vous. Heureux de vous accueillir. Je vais vous demander d'abord comment vous allez. Bien. Vous avez dit que cette saison c'était une saison cauchemardesque, humainement notamment, c'était très difficile. Vous étiez pris pour cible par les supporters. Oui, d'abord quand je prends la présidence, je sais que ça serait une saison difficile. Je sais que les conditions seraient compliquées, je savais que ça n'allait pas être simple. J'ai eu quelques affiches avec ma photo et la démission, c'est du passé. Pas au stade, chez vous ? Oui aussi, c'est possible. Je savais que ce ne serait pas simple, c'était pire que prévu. Certains matchs, enfin certains dimanches après des défaites le samedi soir, je n'allumais pas la radio, je n'allumais pas la télé. Je ne voulais plus écouter de foot, je ne voulais plus regarder de foot. Donc oui, il y a eu sur la période du mois de janvier et du mois de février, il y a eu des moments d'écoeurement. Est-ce que le fait d'avoir pris Fabien Ercalade comme entraîneur, ça n'a pas été une erreur, lui qui n'avait jamais entraîné un club de Ligue 1 ? C'est une excellente question, mais je ne regrette pas ce choix. Évidemment, si on décide avec le directoire de faire venir Roland Courbis, c'est qu'on a considéré que c'était important de le faire. Il n'en reste pas moins qu'on continue à faire confiance à Fabien. C'est un entraîneur de qualité. D'ailleurs, je pense qu'un grand club belge vient de lui faire confiance. Est-ce que demain, on aura encore les moyens en Ligue 2 de garder ses stars de la saison dernière, quelque part ? Les Finges, les Crivelli, les Bovou, les Samba, Brice Samba qui a été particulièrement marqué en tant que gardien ? Ce n'est pas gagné. C'est aussi l'excellent travail de l'entraîneur des gardiens et quelque part aussi de Fabien, d'avoir permis à Brice de réussir en Ligue 1. Brice a du talent. J'ai rencontré beaucoup de présidents qui m'ont dit à la fin de la saison, de présidents de Ligue 1, qui m'ont dit que pour Brice, ce n'était pas forcément gagné. On était sceptiques. Et en tout cas, c'est une vraie réussite. Et j'espère qu'il sera encore gardien du stade Malherbe la saison qui vient. Après... Des démons d'à côté. Oui, oui. Et puis le joueur peut souhaiter continuer à rester en Ligue 1. Fabrice Clément dit que la priorité, ce n'est pas forcément de remonter en Ligue 1 tout de suite. Pas dès l'an prochain. Il faut d'abord ramener le calme. Il parle comme ça. La sérénité dans le club parce qu'il y a trop de blessures, trop de séquelles laissées par les querelles des dirigeants. Voilà. Vous êtes concerné ? Oui, oui. Mais je suis en face par rapport à ça. C'est-à-dire que... Fabrice est impliqué dans le directoire depuis un an. Il a remarquablement bossé sur tout le volet, en particulier centre de formation, sur la partie féminine. Et légitimement, il a été élu président. Et c'est une très bonne chose. Et il a moins de liens avec le passé. Un club, il faut du temps. Le stade Malherbe, l'une de ses forces... Il faut combien de temps pour remonter en Ligue 1 ? Non, non, je ne sais pas. Peut-être que ça se fera. Et je souhaite, et je l'espère, et je l'espère pour le stade Malherbe, pour ses supporters, pour les 170 salariés, et surtout pour Fabrice. Je souhaite que ça soit à la fin de la saison prochaine. Et je pense que c'est possible. Maintenant, c'est fou. Il y a au moins une dizaine de clubs qui veulent la même chose que le stade Malherbe. C'est-à-dire remonter. Monter ou remonter en Ligue 1. Donc, il faut... Ça serait une preuve de manque d'humilité de dire le stade Malherbe va remonter quoi qu'il arrive. Non, ça se construit. Et vous serez là contre Lorient, le premier match à domicile. Ça sera le 2 août prochain. Je n'ai pas prévu de prendre de vacances en juillet-août. Merci, Gilles Serge. Merci.